Musique Concepto spatiale, un concept de l'espace. Le titre de cette œuvre raconte l'aventure de Lucio Fontana dans ses peintures, ses sculptures et surtout dans les œuvres comme celle-ci qui se situe quelque part entre ces deux disciplines. L'humanité d'aujourd'hui a développé une nouvelle façon de penser. De sorte qu'il n'est plus nécessaire pour l'artiste de représenter une personne, une maison ou tout autre élément du monde naturel. Nous pouvons cultiver une relation à l'espace grâce au seul pouvoir de notre imagination. Lucio Fontana écrivit cette phrase à Milan en 1947. Dans tous les pays, après la seconde guerre mondiale, les artistes étaient à la recherche de nouveaux moyens d'expression. Il fallait peindre des tableaux ayant pour sujet les expériences de l'inconscient. Il fallait une méthode qui permette d'abandonner la réalité tangible pour se rapprocher des forces originelles de la vie. Avec pour finalité la création d'un langage artistique qui nous offre le plaisir de laisser travailler notre propre imagination. La matière est d'une composition indéfinissable. Dans beaucoup de tableaux de Fontana, elle s'épaissit vers le milieu en formant un centre mouvant. Elle éclate, dessine des cratères et des crevasses. Elle illumine et décompose, brille ou sombre dans l'obscur, dans les profondeurs grises du noir infini. Les associations apparaissent. Ici, les marques jaunes deviennent des signes. Peut-être les sourcils et le nez d'un éventuel visage. Regardons-le maintenant d'une manière différente. Ce visage est à la fois un corps et une tête. Et à gauche, cette forme accentuée suggère une vue de profil. Et cet ensemble gris foncé contre le gris bleu, scintillant du fond, évoque un personnage pressé par une nuit pluvieuse. À chaque regard, nous découvrons quelque chose de différent dans les figures créées par Fontana. Partant de ce que l'on pourrait appeler le premier plan, notre attention se porte sur le fond du tableau et nous remarquons que l'ensemble est formé d'éléments séparés aux couleurs étranges, dans des tessitures évocatrices. Cette surface étincelante et granulée donne envie de toucher. Plus encore, elle invite l'imagination à lui donner une dimension plus lointaine. La distance, la profondeur, un sens du mouvement. Les techniques de Fontana étaient aussi surprenantes que les résultats obtenus. Fontana tient à la main un outil pointu, pas un pinceau. Mais le fait de percer la toile n'est pas un acte agressif. Le mouvement ferme, mais maîtrisé de sa main, est explicite. Les trous faits par Fontana dans sa toile ne sont pas une destruction, mais une création. Celle des étoiles dans le firmament. Même si l'action de perforer est soulignée par la peinture appliquée autour des trous, certains d'entre eux suggèrent des processus naturels. Comme le bourgeon éclaté d'une plante mûre. D'autres ont l'air plus solides que le reste de la toile. Mais toujours, ils stimulent l'imagination qui y trouve de plus en plus de choses. Le vertige des profondeurs que l'on ressent parfois au contact de ces œuvres nous envahit malgré nous et nous entraîne dans un espace devenu réel. Ainsi, l'espace créé par notre imagination devient notre espace, celui où nous nous trouvons. Nous comprenons donc que l'œuvre de Fontana exige de nous un regard neuf, pour goûter les innovations de la technique. Lucio Fontana a commencé à utiliser les perforations avec cette œuvre en 1949. La régularité des modèles à l'intérieur du cercle nous encourage à percevoir les trous comme une partie de la surface, comme s'ils avaient été faits à la plume, au fusain ou à l'huile. C'est également vrai pour cette œuvre de 1950, où les trous blancs sur fond noir nous intéressent surtout par leur texture. Ils forment une longue ligne droite qui indique le processus mécanique de leur fabrication. C'est à partir de cette époque que Fontana s'intègre à l'avant-garde européenne. Il est né en Argentine en 1899 d'un père sculpteur. Il avait une cinquantaine d'années à l'époque de ces tableaux. Leurs courbes, leurs cercles sont des réminiscences de l'industrie. Ciment, gravier, béton. Avant de venir lui-même à la sculpture dans les années 1920, il fut ingénieur et s'intéressa très tôt aux voyages aériens et aux techniques de l'espace. Après la Seconde Guerre mondiale, il renonça à devenir un créateur de sculptures figuratives. « Nous vivons à l'ère de la physique et de la technique. Les cartons peints et les sculptures de plâtre n'ont plus de raison d'être », disait Fontana. Cela ne veut pas dire qu'il ait rejeté l'art des siècles passés, bien au contraire. Il se retournait volontiers vers les premiers temps de la sculpture, en particulier vers les œuvres de la période baroque. Puis son intérêt pour l'espace reprit le dessus. Pour cette œuvre, Fontana a choisi le format traditionnel du rectangle. Et c'est justement la réutilisation de cette tradition qui rend si tangible la nouveauté de sa production. A la fin des années 50, il surprit le public avec une série d'œuvres qui reléguèrent les surfaces perforées dans le domaine du décoratif et de l'anodin. Il se mit à pratiquer des grandes entailles dans la toile. Les lignes étaient découpées d'un seul coup, parallèlement. C'est un choix arbitraire qui n'a rien à voir avec la manifestation d'un procédé naturel. A partir de là, Fontana donne une nouvelle dimension à son art. Forte, sans compromis, presque brutale. Cette nouvelle attaque contre la toile lui permet de se rapprocher de ses objectifs. Sa théorie de la représentation nécessaire de l'espace infini sort renforcée de ses entailles. Si elle n'était pas là, comme les blessures annonçant la mort de la peinture, il nous serait impossible de comprendre ce nouvel état de concentration. Fontana n'a pas fait ses tableaux découpés pour rien. Il nous explique que l'essentiel de son œuvre n'est pas la surface peinte elle-même, mais ce que dévoilent ses entailles, cette dimension mystérieuse derrière la peinture, qui s'adresse à nous, au niveau littéraire et symbolique. L'approche contemplative que dissimule l'action de percer ou de couper la toile est plus évidente dans cette œuvre de 1961, où des pierres sont disposées en cercle. Le modèle et les matériaux utilisés rappellent les cérémonies rituelles des peuples primitifs. La lueur de ces pierres doit provoquer notre imagination, comme les couleurs et les textures des premières œuvres. Revenons à notre premier tableau. Nous constatons le besoin d'explorer de nouveaux territoires, dans l'alliance entre des couleurs éclatantes, comme ce jaune acide, et les anciennes textures utilisées par Fontana. Il se sert de tous les moyens qui sont à sa portée pour explorer un univers réservé aux physiciens et aux astronautes. Cette démarche fait de Fontana un artiste de son temps. Sa conception de l'espace, du temps et du mouvement était très sophistiquée et lui permettait de comprendre comment certaines notions scientifiques ont influencé les concepts artistiques qui dominaient la sculpture de la période baroque. C'est sa passion pour la découverte de l'espace qui l'amène à produire ces images, très proches de celles qu'ont ramenées les fusées dans les années 60. La valeur philosophique de telles images était peut-être ressentie depuis le début par Fontana. Ses photographies correspondaient à des clichés de son imaginaire, fixés dans ses œuvres. C'était naturel pour lui. Le cosmos de l'œuvre d'art, après tout, reflète le cosmos plus large de la création divine. On ne doit pas être surpris de trouver des éléments de laideur, de comédie ou de brutalité dans l'œuvre de Fontana. Ce qui importe, c'est le résultat final, la dimension futuriste qui permet à l'artiste de captiver notre attention. Fontana a parlé d'une philosophie du néant derrière son œuvre, un vide positif, chargé de l'énergie inépuisable de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada